au nom du père qui papa du fils dit papa et de son esprit dit sa divinité mes chers amis vous qui avez aujourd'hui 6 octobre l'an 2018 il est exactement 10 heures ici à la place de paris plutôt en région parisienne dans un premier temps comme il est 10 heures je vous conduire dans une petite prière avant de commencer notre séance de communication tout ça mon âge la voie c'est attaqué sur des loups de l'eau moi n'a pas été souplise tout j'ai moins de l'audio avait la tata simonique immobilier nani c'est bien qu'elle a cédé voilà quasi 20 à l'éducation bio je lui connaissais qu'on a quitté ce matin le ont Je vous remercie, je vous remercie. ... ... ... 30 40 40 C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 et ne s'est plus remariée et pourtant elle était interdite qu'on puisse l'aider avec ses deux enfants. Donc ces deux enfants, je fais allusion au Seigneur Jésus-Christ, Tata Salomon, donc le Pacifique d'Yalungana Tiangani et Tata Kuntima Diangenda Josef. Elle a gardé et géré l'institution divine qu'on appelle l'Église en attendant que ses enfants, la Trinité Céleste, Tata Kisoulokélo, Tata Dalongana Tiangani, Tata Kisoulokélo, Tata Dalongana, Tata Nkutima Diangenda, gondisse et elle nourrissait tous les pèlerins qui se rendaient en Kamba bien qu'elle était en résidence surveillée. Mamakia Ouanga Mouilou est la précurseuse de l'émonstimation de la femme parce qu'en 1959, déjà, elle avait désigné des ecclésiastiques féminins. Avant son voyage dans le haut, le 26 avril 1959, la transfiguration, comme il dirait, ici, avant de continuer le texte, regardez cette image. Ici, c'est ici, là. Si vous remarquerez, toutes de vous, à côté de Papadialungana, il y a Fumu, Tata Simoniki Mbangu, et derrière elle, sa grande soeur Mkaka, Mouilou, Marie, Diangenda, Kina, Lufinama, Ufansi, Yina. Donc, je disais, avant son voyage dans le haut de là, le 26 avril 1959, elle avait dit à ceux qui se lamentaient pour son état de santé, « Laissez-moi aller vers Simoniki pour aller être votre intercesseuse, autrement dit Kimpovela, pour mettre fin à votre souffrance. » Le 3 avril 1960, la dépouille de Tata Simoniki Mbangu est rentrée en Kamba. En 1960, beaucoup de pays africains ont eu leur indépendance et des rélégués, Kimmondis, ont été libérés. Rester 50 ans, 50 années à l'extérieur du sanctuaire sacré appelé Kimlongo, c'est en octobre 2009, son petit-fils, qui est la réincarnation de son époux, sa divinité Tata Kimmangu, Kangami, chef spirituel et représentant les gars du Kimmongiz, lui exhumant et réhumanimant dans le fameux Kielongo, tel qu'elle avait prophétisé, Ézéchiel, chapitre 37, verset 26 à 28. Bref, ma maman l'étoile, Kiawanga Mouilu, donc, en dehors de sa sainteté et sa glorification, je dirais, c'est ce côté gloire qu'on doit lui rendre, qu'on doit la rendre, elle est un modèle pour la femme sur la terre. Femme Kimmonguiste, en particulier, et la femme en général, par son bravoure, fidélité, simplité. Vive maman Marie Mouilu Kiawanga, c'est-à-dire l'aimer, le bienheureux. Voilà, ici, ce que je tenais à vous dire concernant ma communication à propos de la femme. Ici, dans les textes de loi, parce que Papa Kimmongu nous dit, mes enfants, qu'on est ensemble, il est nécessaire et utile de rappeler les textes de loi, qu'on appelle la constitution humaine. Et pour ce qui est de la constitution humaine, de cette communication du média kimmonguiste, le média de la Kimmongu, donc, le messager pour une évojation divinement inspirée des activités du kimmonguisme ou des activités de la Kimmongu, le média qui, que dit le texte de loi ? Que dit la constitution humaine ? Ici, mes amis, les 10 commandements, les 10 commandements, que dit le texte de loi à propos de cette communication aujourd'hui ? Permettez-moi de prendre mon support de travail qui est dans le SAMU, c'est-à-dire le service ambulatoire pour le mouvement d'unification des Trois-Congos, qui est dans le soubassement de l'Afrique unique, comme on dit, l'union des États d'Afrique, partir de Mkamba, qui est la capitale de ce berceau de l'humanité, qui est les Trois-Congos. Mes amis, que dit le texte de loi ? 1. Tu n'auras pas d'autocroyance que Tata Simo Kimmongu Kengani devant ta face. 2. Tu ne feras pas d'image taillée, ni d'impression que quelqu'un, que des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont en haut dans les zones plus bas que la terre. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Eternel, ton Dieu, Tata Simo Kimmongu Kengani, en vain. 4. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. 5. Tu honoreras ton père, ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne. 6. Tu ne tueras point. 7. Tu ne commettras point d'adultère. C'est-à-dire, tu n'iras pas voir ailleurs. 8. En Kikongo, on dit Kuyanga Niko. Et c'est l'objet de ma communication par rapport au prix que vient de recevoir mon collègue, ou mon fils, ou mon ami dans le cadre de réparation de l'humain, Dr Mukwege. 9. Tu n'iras pas voir ailleurs. 10. Tu ne commettras pas d'adultère. 10. Jamais tu pourras te mélanger avec une femme qui ne t'appartient pas. 11. Voilà ce qui se passe ici. 11. Notre ami footballeur, Rolaldino, Rolaldo, vous avez suivi la communication, je ne sais pas si ce qui se passe. 11. Elle avait osé aborder une femme dans un hôtel. Selon les convenances que vous avez eues à l'époque, mais ça s'est fait, il s'est mélangé avec cette fille-là, Kuyanga Niko. Et aujourd'hui, la réparation est là. 12. D'après le mouvement MeToo, les femmes. Donc, Mamamou le dit bien. 12. Chaque Adam a une Eve. 13. Chaque Eve a un Adam. 13. Jamais tu ne vas te mélanger avec une femme qui ne t'appartient pas. 14. Voilà des irétarâtras. 14. Tout se paye ici bas. 15. Docteur Mkwege, qui vient de voir le prénomène de la paix. 15. Les militaires, les incompréhensibles, 16. Ceux qui se comportent d'une manière bestiale, 16. A Bémi, dans l'Est de la RDC. 16. Ils se permettaient de violenter les femmes de Trouille. 17. Des filles de Trouille, en mettant des choses inappropriées 17. Dans le corps de la femme. 17. Mais la femme est sacrée. 18. Il n'y a qu'une seule créature sur Terre. 18. Aujourd'hui. 18. Parce que Mkwege, le docteur Mkwege, 18. Il est né en 1963. 18. 1963. 18. 1963, c'est le 63, ça fait 9. 18. Le Congo, le pays où il est issu, 18. C'est le territoire qui est entouré de 9 bordures. 19. De 9 frontières. 18. Et vous savez que le chiffre 9, c'est le plus grand nombre de chiffres. 19. Et Tatakim Bangu, au sein de ces choses spirituelles, quand on est en prière, pour être en relation avec lui, il fait 9 individus pour faire la prière. 19. Le chiffre 9. 19. Et le chiffre 9, c'est le contraire du chiffre 6. 19. Le chiffre de la bête. 20. De la bestialité. 20. Et les gens sont comportés sur Terre comme des bêtes, en se mélangeant avec des femmes de tout, oui. D'où, aujourd'hui, Ronaldo, là, ses contrats vont tomber. Il y a tout un nouveau tour de lui. Tous ceux qui le sponsorisent, ils sont en dépendade. Parce que dans la communication, c'est très important, ce monsieur s'est permis de mélanger avec des filles n'importe comment. Il y a plein de victimes, depuis les affaires de Rubenstein, ce fameux monsieur de Hollywood. Donc ici, on dit Kuyanga Niko. En français, on dit adultère, ce n'est pas le mot approprié. Donc, le Congo, c'est le mot approprié. Kuyanga Niko. Tu n'iras pas voir ailleurs. Kuyanga Niko. Ce qui n'est pas à toi. Parce que chaque Adam a une Eve et chaque Eve a une Adam. Vous nous suivez? Suivons bien. Donc, ici, c'est l'interdit numéro 7. Et c'est le numéro 7, s'il vous plaît. Dans le 7e commandement, le chiffre 7, c'est le chiffre de Simo, Tata, Simo, Nikimbangu, Kiyanga Niko. Quand vous faites, l'unité, le chiffre divin, 7, Kiyanga Niko. C'est le jour qu'il a pris le temps de se reposer. Et c'est le jour qu'on lui consacre pour le glorifier. Ok? Hors de Kimbangu. Donc, mes amis, Dr Mukwege, parce que c'est l'objet de ma communication, il a eu le prix Nobel de la paix. Parce que c'est Nganga Muki Kenina. Aujourd'hui, au sein de l'essence spirituelle, on a des Ngangas Anzahami. J'ai un peu le terme Anzahami, mais les Ngangas spirituels, les autres qui sont en armes spirituelles. Mais les Nganga Muki, ils sont ceux qui soignent. Un médecin, on l'appelle Nganga Muki. Donc, notre collègue, Moutamoutu Mkwege, c'est Nganga Muki Kenina. Et elle a réparé, elle a réparé les femmes. Et les gens sont sur terre. Aujourd'hui, par rapport à cette manière de faire, bestiale. Parce que l'homme est, depuis ce qui s'est passé, aujourd'hui, je passerai l'image de Tatapunti Madiengenda, à Mbanzaki Mbambu, donc au Pansaville, où il expliquait la création. Ce qui s'est passé à la création. La femme, c'est elle qui a entendu en premier, Shetan, malin. L'esprit malin. Satan, qui était esprit, dans un premier temps, le commandant chef, le chef de tous les anges. Dans les cieux, c'est lui qui commandait tous les anges. Mais le fait qu'il n'ait pas obéi à Tata Kimbangu, le Saint-Esprit, le fait qu'il n'ait pas obéi à Tata Kuntima Diangenda, qui est le Saint-Esprit, le fait qu'il n'ait pas obéi à Tata Simo Kimbangu Kandani. Eh bien, ça a créé le désarroi. Il s'est rebellé. Il s'est fait appeler l'ennemi qui a été mis, l'ennemi. C'est-à-dire, il a n'est pas capable. Le Saint-Esprit, quand il décide de venir sur terre, c'est pour anéantir son action parce que Papa Kuntima Diangenda vient naître à la place du 3 février 89, où la carte de l'Afrique apparaîtra pendant la fameuse période où les trois glorieux, ils ont scellé le sort de l'humanité qu'on appelle cette fameuse période des cinq mois. Mes amis, je vous appelle mes amis parce que mon âme y est. Nous tous, nous avons l'âme y est. L'âme y est, l'âme de qui? Du Saint-Esprit Tata Kimbangu Kuntima Diangenda. Donc, vous êtes mes amis. Tata Kimbangu nous met son âme, nous donne le souffle de vie. Regardez ce matin, on s'est levé. C'est grâce à qui? A sa divinité, Tata Simo Kimbangu qui t'a donné le souffle de vie. Kouyanganiko, tu n'iras pas voir ailleurs. Et ceci, parce qu'on dit adultère. En français, on peut se dire que non. Ah, n'a pas la balle à la gâte. Donc, cette interdiction ne me concerne pas. Mais si, ça te concerne. Donc, le Congo est plus approprié. Yangani, c'est pour ça que je vous dis que, mes amis, il faut faire extrême attention à la fornication, à ce mélange de trouis. Parce qu'aujourd'hui, c'est à l'époque, ces femmes-là qui se mélangeaient avec ce qu'on appelle les pseudo-stars. Ceux qui sont en avant, qu'on met en avant par rapport aux médias, par rapport à la publicité. Ronaldino. Il y a plein de messieurs. Là, je pense que c'est le cas du footballeur. Parce que c'est le sport le plus courant qui raconte beaucoup de gens. Ces femmes-là, aujourd'hui, elles sont conseillées. Mais c'est normal. Parce que ces messieurs-là, ils voulaient abuser de ces femmes-là. Par rapport à leur aura, à leur capacité de faire. Eh bien, ils se mélangèrent avec d'autres femmes. Moi, je prends mon exemple aujourd'hui. J'ai été victime, à part le passé, de me mélanger avec des femmes qui n'étaient pas miennes. Aujourd'hui, j'ai une procérité. Et cette procérité-là, on n'est pas ensemble. Parce que, dans mes envies, j'ai mélangé avec des femmes qui n'étaient pas miennes. Je me souviens parce que, là, je vous parle de mon exemple. Mais le cas concret, moi, personne. Malgré le papa qui s'en occupe de me dire, elle, ce n'est pas ta femme, je vais peut-être en têter. Vous avez les conséquences. Voyez-vous ? Donc, aujourd'hui, disons, Kuyanga Niko, tu n'iras pas voir ailleurs. Tout ce qui se comporte bestialement par rapport aux femmes. Les femmes, non mamans, elles sont dignes d'être respectées. Je prends un exemple ici, Nkakia Wanga, Mwilo Mari. Si la première dame au monde, Mama F, elle avait entendu, le bal était rentré. Mais grâce à Ngudian Longo, Nkakia Wanga, elle avait réparé ça. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, dans la nuit du 5 au 6, c'est elle qui entendait la conversation entre le Christ et Jésus-Christ et Papa Simon Kimbamu. Elle ne voyait pas parce qu'elle avait les yeux fermés, spirituellement. Mais le fait qu'elle a entendu, donc, elle a réparé l'erreur de Nkaka Eva, la première dame. Elle, elle a entendu, le serpent lui parla. En français, c'est le serpent qu'il parle. Nkakia Wanga dit, il n'y a qu'il y a une télé. Mais une télé, c'est la mort sûre du Congo. Et à ce moment-là, la mort est devenue sûre. L'homme a connu la mort. Hein, voyez-vous ? Parce que le français a la langue de l'œuf-siffère, hein. Je vous parle en français, là, c'est la langue de chécard. C'est la langue d'orgueil. Une sous-soupo qu'elle a bille, là. 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 Un coq. Tu te rends compte, un petit coq, à l'époque, avant qu'il ne connaît l'horloge, c'est le coq qui réveille les gens dans le village. Comment décortes-tu ? Un coq. Le coq, c'est lui qui réveille tout le monde au village. L'orgueil. Le français. Donc, ici, quand je vous dis, le serpent parle là. Quand on parle de serpent, qui a servi de paon ? Cet animal qui a servi de paon ? Entre lui, Shetan, Satana et l'humain. Papa Kuntima Dengenda est clair. Je crois que, bon, c'est pourquoi on a le devoir de pouvoir transcrire tous les oracles de sa divinité. Tata Kuntima Dengenda pour qu'il soit disponible à l'international. Pour le mettre en français ou en anglais pour que je comprenne bien. Parce que Papa Kuntima Dengenda, ce jour-là, à Mbanzagi Mbambou, il est très clair. Il explique ce qui s'est passé. La vidéo, je l'ai intitulée sur mon compte Godidia Kongo. Le bon Dieu. Papa Kuntima Dengenda. Papa Dengenda Kuntima explique le mystère de la création. Vous voyez ? Et donc, le Nioka, le serpent, c'est cet animal qui a servi de paon ? Nioka Yen Télé, Yen Don Télé. Qui veut dire du Congo la morsure ? Mais Yen Télé. Donc lui parle là. Et depuis là, l'homme a connu son appel des avantages. Donc mes chères mamans, vous avez votre place dorénavant parce que Nga Gawanga Marie, la bienheureuse. Moi je me souviens à l'époque quand j'étais catholique. La fameuse prière. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, la Mère de Dieu. Qui est notre intercesseuse aujourd'hui en Carme Nouvelle-Nouvelle-Alain ? Qui est prêt pour nous ? Qui, moi je dirais plutôt, soit vraiment notre intercesseuse. Moi aujourd'hui, elle est avec moi en France. Elle s'appelle Franciyina Diangenda. Kina. Et ça c'est mon propos, je l'assume. Parce que je sais qu'en Banasanda, sa divinité l'avait révélé quand il avait ramené notre studio, notre moyen de travail à Khatelki. En 2003. Elle avait déclaré. Katakimeng, on l'avait déclaré en Banasanda. Vous suivez la vidéo. Le jour, il avait dit que le retour du Tata Simo Kimbango Kangani, c'est pour le Saint-Esprit. C'est pour accomplir tout ce que nos parents nous avaient promis. Vous voyez-vous ? Et c'est ce mois de septembre là qu'il avait déclaré, qu'il avait fait la confidence entre elle et lui. C'était en Banasanda. Vous savez ce qu'est en Banasanda ? Comme repère géographique. Voilà mes amis, ce que je tenais à vous communiquer en ce jour, par rapport à notre grand frère, Papa Mukwege, qui a eu le prix Nobel de la paix. Parce qu'elle répare les femmes qui étaient victimes de l'astrocysté bestial des humains sur terre. Et cette bestialité se continue. Gras aux hommes qui vont se boulanger avec les femmes qui n'aient pas leur. Les 10 commandements dans son article 7, c'est bien dit. Tu n'iras pas voir ailleurs, tu ne commettras pas d'adultère. Jamais tu tromperas ta femme. Et toi pareil, la femme, jamais tu tromperas ton homme. C'est valable dans le sens. On est humain, on a fait le choix. Moi, aujourd'hui, j'ai mon épouse. Mama Anahel Mouilou Diakongo. C'est mon épouse. Donc, elle et moi, on devient une seule personne. Donc, jamais je n'irai voir ailleurs. Jamais l'esprit maléfique, comme à l'époque au Shaitan, qui habitera dans le serpent. Et le serpent communique à Mama Eve. Quand Mama Eve parlait avec le serpent, elle ne se rendait pas compte que c'était Satan qui était rendu le mal. Parce que les animaux, c'est des créatures que Dieu, Papa Kisolokele, a juste créé par la parole. Que cela soit et cela fût. A la grande différence de nous, l'humain. L'humain, Papa Kimbangu, a pris le temps d'appeler ses collègues. Le potier, Papa Kisolokele. Papa Dilumana le Christ, qui vient mettre le sang et de l'eau. Et Papa Contima Diengenda, qui vient mettre l'esprit. Donc nous devons nous différencier des créatures de cinq premiers jours. Auvers les précieux qui sont précédés. Et donc on doit se distinguer de mout à mout l'ennemi. L'ennemi qui a été ennemi. Satan. Parce que c'est un esprit également. Satanabon, Monaka. Abon, Monaka. Mondi, Mikeba. Zala, Namae. Léos, Ossolaye. Ba tela, Bolingo. C'est ça. Voilà, je peux prendre beaucoup de temps. c'était le petit déjeuner de ce samedi on est le quatrième jour de Mbangala donc on est le 6 du mois de octobre mais au Kimbangumuna on dit Mbangala en l'année 97 parce que le Kimbanguise vous savez que Tata Kimbangu a un mois de calendaires aujourd'hui parce que le calendaire qu'on suit actuellement c'est bien le pape Grégoire c'est catholico c'est catholico donc il y a beaucoup d'hypocrisées mais aujourd'hui Tata Kimbangu grâce au Kimbangumuna grâce au pape Grégoire nous avons ce qu'on appelle le Mandombe et de le Mandombe est sorti une écriture une graphie et il est sorti également un calendrier qu'on appelle le Kimbangumuna mais vous donc aujourd'hui on est qu'un Keengue donc un samedi et demain qu'un Nele le jour où nous rendons grâce nous rendons gloire à sa divinité nous nous avons une mission dans la ville de Nôte où nous irons faire le travail de Tata Kimbangu parce qu'il y a une nouvelle paroisse qui va sortir là-bas ici en France je crois que c'est la 18e paroisse de l'Europe de pas de l'éputé de France quand ce sont les qui me disent c'était Diakongo, une compagnie de Mandombe Ouéna Kouba Télé c'est une notion de Gaudi Ouéna Kouba Télé c'est une multiculture c'est-à-dire français et BMS c'est-à-dire la British Missionary Society donc les anglais Bagné Leso et Bagné Leso et Bagné Soussou en France voilà mes amis Diakongo, une compagnie de Mandombe, Ouéna Kouba Télé J'ai, j'ai qui ? J'ai sa divinité Tata Simon Kimangu Kyangani et bon week-end à vous, à très bientôt